... Travailler à une meilleure répartition, à de la richesse, à une meilleure équité, pour moi, ça va de soi. Mais en plus, de voir les résultats, pour moi, c'est important. Faire en sorte qu'on change les affaires, mais ensemble. Pas sur la forme charitée, plus sur l'organisation communautaire. Je ris souvent en disant qu'on fait souvent les métiers de nos parents. Mon père était dans la construction. Fait que tu vois, je suis dans la construction, mais dans la construction communautaire ou collective. Parce que pour moi, la mission, c'est important. On va se coordonner, mais moi, je pense qu'on... Hein, le leadership? Moi, je dirais que là, on est rendu... C'est l'échéance qui est... Je suis posée de voir aujourd'hui. On est-tu posée de se voir aujourd'hui? Mettons cinq minutes. Parce qu'on coordonne la conférence de presse. La particularité de l'habitation communautaire, c'est que c'est des gens qui se mettent ensemble pour trouver une solution collective pour résoudre des problèmes. Ça peut être la pauvreté, ça peut être l'exclusion quand tu as des besoins qui sont vraiment spécifiques, mais ça peut aussi être juste une volonté de vivre autrement. De s'organiser collectivement pour vivre une expérience qui est communautaire, mettre en commun nos compétences, nos connaissances, puis vivre autre chose, autrement que comment ça se fait sur le marché privé. Bâtir son quartier, c'est une équipe de 30 personnes qui mettent au service de la communauté leurs compétences. C'est donc des gens qui sont agents de développement, chargés de projets, formateurs, administrateurs, comptables, des gens qui font de la coordination. Donc, dans le fond, on a une équipe multidisciplinaire qui a comme mandat ou mission de développer des projets d'habitation communautaire et qui franchissent toutes les étapes. Nous sommes sur tout le territoire montréalais. Nous avons développé 8 000 unités de logement au cours des années. On peut dire qu'on est un gros développeur immobilier communautaire, je dirais même le plus gros développeur immobilier communautaire au Québec. Les personnes âgées en perte d'autonomie, ils rentrent par la rue Rousselot, ils ont une entrée privée. Donc, pour ça, puis leur secteur, la terrasse RNI qu'on appelle, elle, elle va être finie en même temps que le reste de l'aménagement paysager parce qu'il y a des travaux civils, donc il faut attendre le dégel pour pouvoir les faire. On est devant le projet du 1460 Crémezillest, qui est un projet intergénérationnel où vont se côtoyer autant des familles, personnes seules que des personnes âgées. Alors ici, ce qui est intéressant, en fait, dans le projet, c'est qu'on récupère beaucoup d'éléments architecturaux de l'ancien couvent des Sœurs grises qui sont adaptés aux besoins de maintenant, c'est-à-dire l'organisme a besoin de bureaux dans le projet, donc il y a 8 ou 9 bureaux ici. On a récupéré les anciennes fenêtres, les décadrages de l'ancienne chapelle. Et pour moi, l'économie sociale, c'est mettre le social au service de l'économique. Mais sans ambiguïté, parce que des fois, les gens disent que l'économie sociale, c'est plus une affaire de social que d'économique. Non, c'est vraiment des entreprises qui font des affaires, mais qui ont aussi une mission. Donc, c'est un équilibre entre les deux, ou je dirais c'est un plus. C'est faire de l'économique avec un plus social. La vie démocratique au sein des organisations d'économie sociale, oui, moi je dirais que c'est un plus. C'est un plus pour les employés. Ils contribuent, ils décident, ils influencent, ils peuvent changer, modifier le cours du fonctionnement. J'ai commencé à travailler ici, ça fait seulement 7 mois, puis déjà j'en partirais pas. Ça arrive souvent que je dis, il y a quelque chose à bâtir son quartier. Les tâches que je fais, ça m'intéresse, mais en plus, c'est que je fais partie de quelque chose. Donc, il y a un sentiment d'appartenance à l'entreprise, au mouvement de l'habitation communautaire, puis plus largement au mouvement de l'économie sociale en général. C'est faire partie d'un réseau. D'ici quelques semaines, ou peut-être même quelques jours, aucun... Dès la fin de mes études, j'ai été invitée à venir passer une entrevue. Donc, dès le départ, comment ça se fait, c'est que j'ai vraiment ressenti une ouverture à ce que je sois ici. Une ouverture, puis un désir à me donner des responsabilités, puis à me permettre d'avancer dans cette organisation. En fait, le bâtiment qu'on voit derrière moi, c'est un bâtiment qui fait partie d'un projet d'ensemble de 122 logements sur le site. Ce sont tous des logements famille ou pour personne seule. La majorité, la grande majorité des logements sont universellement accessibles. Les résultats qu'il y a d'ici, c'est sûr, c'est quelque chose que tu dis, bien, dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, l'immeuble, le projet opératif qu'on a réalisé, bien, il va être encore là. On passe beaucoup de temps au travail dans une vie, c'est ce que je me rends compte maintenant que je commence à travailler. Puis, si l'habitation communautaire, ça permet aux gens d'avoir des milieux de vie où ils vont vivre, moi, ce que je retrouve dans l'entreprise d'économie sociale, c'est d'avoir un milieu de vie, un milieu de travail, où je rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, ou des valeurs similaires, puis qui sont portés par la même conviction que moi. Le défi à bâtir son quartier pour le futur, dans le fond, c'est de s'adapter dans un contexte qui évolue. On est certain que les gens auront toujours besoin d'un logement qui répond à leur capacité de payer, un milieu de vie adéquat. Donc, notre futur, c'est de savoir comment répondre à ça. Ce qui est satisfaisant, ce qu'on constate, c'est que dans le marché privé, les développeurs privés acceptent cette notion-là. Ils sont d'accord avec nous qu'un milieu mixte, c'est un milieu de vie où tout le monde y gagne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.